Les trois quarts du sucre consommé dans le monde sont tirés de la canne à sucre. C'est la plante la plus cultivée au monde. La production mondiale de sucre de canne est évaluée à plus de 2 milliards de tonnes par an. On la trouve majoritairement dans les Caraïbes et sur le continent sud-américain, le Brésil étant le plus gros producteur mondial de canne à sucre et l'Inde le second. L'Europe n'a quasiment pas de champ de canne à sucre car très peu d'endroits sont propices à sa culture. La canne à sucre pousse très bien sur le continent africain. Or, l'Afrique importe des tonnes de sucre, dont du sucre de betterage, car nous consommons à ce jour plus de sucre que nous n'en produisons. En 2017, par exemple, le Nigeria n'a produit localement que 50 000 des 1,6 million de tonnes consommées dans le pays. Le reste a été importé sous forme de sucre brut. Le 29 janvier 2020, donc en début de cette année, le gouvernement ivoirien a décidé d'interdire l'importation de sucre dans son pays pour une durée de 5 ans, ceci afin de favoriser le développement de la filière canne à sucre. En protégeant donc temporairement l'industrie sucrière locale pour lui permettre d'investir et d'améliorer sa compétitivité. Il faut savoir que c'est un Français, Alexandre Villegrain, qui est le plus gros producteur de canne à sucre en Afrique centrale. L'Afrique est un géant du sucre en puissance. Les pays africains ont des coûts de production les plus faibles au monde dans le sucre. Les plantations de canne à sucre en Afrique bénéficient en effet d'un climat idéal. Elles ont donc de forts rendements à l'hectare. Et quand ces plantations sont vastes, elles permettent de réaliser de véritables économies des chaînes. C'est vraiment à se demander pourquoi on importe autant de sucre sur le continent africain. Tout simplement parce que nous ne produisons pas assez et surtout nous n'investissons pas dans les usines, dans l'industrie. En haut du podium, l'Afrique du Sud produit près de 2 millions de tonnes de sucre. Le Nigeria va rejoindre les gros producteurs africains grâce à Dangote Sugar Refiner Company, qui est une raffinerie de sucre mise en place par le groupe Dangote. Un investissement estimé à environ 450 millions de dollars. La canne à sucre est une herbe tropicale graminée de la famille des poassées et du genre saccharome. C'est une grande herbe qui se présente sous la forme de longues tiges creuses, un peu comme des roseaux. C'est une tige qu'on appelle canne. La canne à sucre a besoin de soleil, d'eau et de chaleur pour produire ces tiges dont on extrait le sucre, le saccharose. C'est une plante qui pousse sous des climats tropicaux et équatoriaux. La canne à sucre a besoin de soleil, d'eau et de chaleur. C'est une plante vivace qui repousse après chaque récord, donc elle n'a pas besoin d'être replantée tous les ans. Quand on coupe pour prendre la tige du dessus, elle repousse. On peut la remplacer ainsi au bout de quatre à sept années d'exploitation. La canne à sucre est une graminée. Elle produit des graines, mais la reproduction est essentiellement assurée par bouturage, donc une reproduction asexuée. Pour la cultiver, il vous faudra sélectionner de vigoureux plants de canne à sucre. Les plants sont facilement disponibles au moment de la récorde. Vous prenez des tiges longues et épaisses si vous voulez avoir des plants vigoureux. Il faut savoir que les tiges présentent des nœuds ou des yeux, ça dépend. C'est au niveau de ces nœuds qu'apparaissent les pousses de canne à sucre. Vous devez couper les tiges de canne à sucre d'une longueur de 30 cm environ. Elles devront comporter trois à quatre nœuds afin de multiplier les chances d'obtenir des pousses qu'ils lèveront. Si vos tiges présentent des feuilles ou des fleurs, enlevez-les. Creusez des sillons dans une terre bien ensoleillée. Les tiges de canne à sucre se plantent horizontalement, donc obliques. Vous les posez à l'oblique ? Posez sur le côté, dans les sillons de 10 cm de profondeur. Ces tiges doivent être plantées dans un endroit donc plein de soleil et ce tout au long de la journée. La longueur des sillons doit correspondre à la longueur de vos tiges. Un écartement de 0,80 à 1,50 m doit être respecté. Il faut arroser vos sillons avant de planter. Vous arrosez modérément et ce à l'aide d'un tuyau par exemple. Par contre, l'eau ne doit pas stagner. Les sillons doivent être humides mais non inondés. Rappelez-vous que pour planter votre canne à sucre, il faut poser les tiges à l'oblique. Vous les recouvrez de terre et contrairement à la logique, vous n'allez pas planter les tiges à la verticale. Pensez à faire des apports en azote pour aider à faire pousser votre canne à sucre. Cette dernière étant une herbe, elle a besoin d'apports importants en azote. Vous pouvez utiliser n'importe quel engrais azoté pour herbe. Ou alors si vous êtes adepte de la culture biologique, vous devez utiliser la fiante de poulet. L'apport se fait généralement en une fois, au moment où les premiers pouces sortent. Ainsi, vous aurez une pouce vigoureuse et vous obtiendrez une bonne récorde. Il faut penser à désherber assez souvent. La canne à sucre est globalement une plante peu difficile, mais qui nécessite par contre un désherbage constant au moment de la pouce. Si vous ne désherbez pas bien, vos pouces risquent de périr étouffés. Désherbez régulièrement le sol jusqu'à ce que les tiges nouvelles créent suffisamment d'ondes pour empêcher le développement des mauvaises airs. Pour récolter votre canne, il faut couper les tiges au ras du sol. Idéalement, arrivé en maturité, les tiges sont hautes, épaisses et difficiles à couper. Elles sont assez proches des bambous. Donc, ce n'est pas un simple sécateur qui va vous permettre de couper les tiges. Vous devez aller au ras du sol avec une machette. Ainsi, vous aurez une récolte maximale. Les feuilles de canne à sucre sont de véritables lames de rasoir. Vous pouvez vous entailler profondément et vous blesser sérieusement. Si vous êtes amené à toucher les feuilles ou les fleurs, il faut penser à protéger vos mains avec des gants solides, des gants en cuir par exemple. Après 18 mois de culture, la canne arrive en principe à maturité. Mais pour y arriver, vous devez vous assurer que la luminosité, l'hygrométrie, l'humidité du sol sont maximales et que le pH du sol est neutro-acide. Sachez que la tige de canne à sucre peut atteindre entre 2 et 5 mètres de hauteur pour un diamètre de 2 à 6 cm. Une touffe de canne bien taillée peut comporter 10 à 15 tiges. Pour planter un nectar, il vous faudra environ 4 à 8 tonnes de boutures. Avec un hectare de pépinière, vous pouvez avoir 8 à 15 hectares de canne à sucre. Si nous parlons des maladies inusibles de la canne à sucre, il faut savoir que la canne à sucre peut être affectée par certaines maladies et attirer des insectes nuisibles. Il faut donc surveiller la présence d'insectes. Il y a plus de probabilités que les parasites et insectes apparaissent lorsque les plantes sont saturées d'eau. C'est à ce moment-là que les maladies peuvent se développer, la prolifération fongique prospérer et les racines pourrir. Observez vos plantes le plus souvent pour détecter le plus tôt possible des signes de détérioration des racines ou décéder la présence de parasites. Une stratégie permanente et efficace consiste à sélectionner une variété de canne à sucre qui résiste aux maladies connues dans votre région. Pour empêcher l'apparition et la prolifération de maladies ou d'insectes nuisibles, vous pouvez employer un insecticide, mais ce avec parcimonie. Quand vous voyez qu'une plante est contaminée, détruisez-la immédiatement pour éviter la prolifération à l'ensemble de votre plantation. La stagnation d'eau doit être vraiment évitée. Comme pour toute plante, elle peut étouffer les racines et retarder le développement de la canne. Les larves de coléoptères, mais aussi des termites, des nématodes, attaquent les racines en creusant des galeries pour s'alimenter. Les tiges et feuilles sont non attaquées par des insectes piqueurs, comme les cochénies ou les cicadèles. En plus des dégâts occasionnés, ces insectes peuvent transmettre des maladies bactériennes ou virales. Des lépidoptères foreurs creusent les tiges. Ils constituent une des principales menaces à votre plantation. Les chenilles, philophages, occasionnent des dégâts, mais ceux-ci ne sont pas très conséquents. Contre les insectes qui attaquent les tiges et les feuilles, nous vous recommandons l'huile de nîmes. Utilisez de façon préventive, elle protégera votre plante. La canne à sucre a des vertus pour l'environnement. Elle a des vertus agronomiques, dont elle est utile véritablement à l'environnement. En effet, les racines de la canne à sucre sont fibreuses et elles sont très longues, ce qui fait qu'elle forme un faisceau touffu qui retient la terre et empêche l'érosion. Elle favorise la régénérescence du sol grâce à l'apport de matière organique. Elle contribue à l'assainissement du sol, mais aussi en le dépolluant. En effet, sur les terrains fortement pollués, planter de la canne à sucre pourrait être une alternative en vue d'une valorisation alimentaire. Car si les terres polluées ne sont pas occupées, on estime à un demi-millénaire, environ 500 ans, le temps qu'il faudrait pour les rendre à nouveau propres à la culture alimentaire. La canne à sucre peut se consommer telle qu'elle. Il suffit de la peler, puis de la découper en rondelles ou en petits bâtonnets. Vous mâchouiez à la manière d'un chewing-gum, vous allez extraire le jus et vous allez recracher la partie dont vous avez tiré le jus. C'est ce mode de consommation qui est le plus connu dans certains pays d'Afrique subsaharienne, qui n'a pas encore vu, par exemple, un pousseur avec ses cannes qui vont en sachet. Mais, en plus de sa consommation directe, la canne à sucre peut être transformée industriellement en sucre ou en rhum ou en d'autres sous-produits. Ce sont d'ailleurs ses principales utilisations, le sucre et le rhum. De 12 à 36 heures après la coupe, la canne doit être transformée. Il faut savoir que la canne doit forcément être transformée immédiatement entre 12 et 36 heures jusqu'au sarde de jus concentré ou de sucre brut. A partir de la canne à sucre, on obtient le jus de canne. Le jus de canne, c'est le jus issu de la tige de la canne. Ce jus peut contenir jusqu'à 15% de saccharose. Le jus de canne contient les vitamines C, B1, B2, B3, B6, B8, B9, B12. De plus, il est source de minéraux. Il contient du fer, du calcium, des oméga-3, des oméga-6, du potassium, du magnésium, du sodium et du fer. Ce jus lutte contre la toux et tange la soif. Cela aide à faciliter la sécrétion urinaire parce qu'elle permet le bon fonctionnement des reins, facile le transit, agit contre la constipation. Ce jus contient également énormément d'antioxydants. Ces antioxydants permettent de renforcer le système immunitaire et garder la forme et une bonne santé générale. Également bon pour la peau, le jus de canne aide à combattre l'acné, hydrater la peau et réduire les imperfections. Il contient du fluor, donc il est bon pour les dents car il peut prévenir la carie dentaire. Une cure de jus de canne permet de se soigner contre la grippe, les maux de gorge et le froid. Il agit comme on l'a vu comme l'axe actif doux en raison de quantité élevée de potassium. De plus, le jus de canne aide à une bonne digestion. Enfin, le jus de canne est une boisson rafraîchissante, douce et un substitut merveilleux aux boissons gazeuses. Pour obtenir le jus de canne, il vous faudra investir dans l'achat d'un extracteur de jus. Et un extracteur de jus de canne particulièrement. Cet extracteur peut être fabriqué soit localement, sinon vous pouvez en trouver de disponible sur internet. Lors du broyage de la canne, donc lors de l'extraction du jus, on obtient au final environ 70% de jus de canne et 30% d'un résidu qu'on appelle bagasse. Parlons de la bagasse de canne à sucre. La bagasse est donc le résidu fibreux de la canne à sucre qu'on a passé par le moulin pour en extraire le sucre, dont le jus. Cette bagasse est composée principalement de la cellulose de la plante. On estime que la production mondiale de bagasse est d'environ 250 millions de tonnes par an. Plusieurs usages peuvent être faits de la bagasse. On peut utiliser la bagasse comme bioénergie. La canne à sucre offre la possibilité d'utiliser l'intégralité de sa matière végétale, en particulier la bagasse, qui est le résidu fibreux utilisable comme combustible afin d'alimenter des chaudières ou des turbines électriques. On considère qu'une tonne de cannes produit environ 300 kg de bagasse, qui a une valeur calorifique de 7900 kJ par kg, ce qui est certes inférieur à celle du bois. Celle du bois sec étant de 16 000 kJ par kg, mais dont le rythme de production est cependant plus lent. La bagasse est une bioénergie utilisée dans les usines de production de rhum ou de sucre et même utilisée dans le réseau électrique local. En effet, on utilise la bagasse donc pour la production d'électricité. Autre usage de la bagasse, c'est qu'on peut utiliser la bagasse comme aliment pour le bétail, notamment les bovins, ceci en mélangeant donc cette bagasse avec d'autres composants et ça vous fait un aliment équilibré. La bagasse peut être utilisée pour la production de compost. En effet, la bagasse permet d'obtenir un engrais vert à fort taux de matière organique pouvant réduire l'apport d'engrais minéraux chimiques. La bagasse peut être également utilisée pour les emballages alimentaires, donc pour la fabrication d'assiettes, de bols, de gobelets. En effet, cette utilisation de la bagasse est une bonne alternative au plastique et au polystyrène, car la bagasse n'est pas dangereuse pour la santé, elle est biodégradable en 45 jours. De plus, elle est résistante à des températures extrêmes. Elle peut donc être soit congelée avec des aliments ou alors servie de contenant pour bouillir les aliments. Ne contenant pas de métaux, un produit en bagasse est utilisable au four à micro-ondes. Les emballages alimentaires en bagasse sont compostables, donc l'utilisation d'un tel produit aurait un impact neutre sur la santé, voire positif sur l'environnement. Après avoir obtenu votre jus de canne, vous pouvez le chauffer, le décanter, le filtrer et obtenir un sirop. Donc, le jus de canne vous permet d'obtenir le sirop de canne. Autre produit issu de la canne à sucre, c'est le sucre de canne. On parle de sucre de canne car il existe également le sucre de betterave. On extrait de la canne à sucre du saccharose, qui est un sucre. Le sucre roux de canne ou cassonade est un sucre extrait donc de la canne à sucre. Le sucre de canne est le meilleur des sucres car il conserve intact les qualités nutritionnelles de la canne à sucre. Beaucoup plus complet que le sucre blanc, le sucre de canne est riche de nombreux nutriments essentiels au bon foncement de l'organisme. On l'a vu plus haut quand on parlait du jus de canne. Donc, le sucre de canne contiendrait le saccharose, le zinc, le phosphore, le fluor, le cuivre, le magnésor, manganèse, calcium, les acides aminés, les fibres, les vitamines comme la vitamine A, B1, B2, B6, la vitamine C, etc. Le sucre de canne est fabriqué par déshydratation et évaporation des jus de canne à sucre. On peut le trouver sous une forme liquide ou solide, formant alors une poudre compacte de couleur brune foncée. Donc, le sucre brut de canne ou cassonade est obtenu par cristallisation du sirop de canne, ce dernier étant lui-même issu du jus de canne par évaporation. Contrairement au sucre blanc raffiné, le sucre de canne est riche de nombreux composés qui permettent d'éviter le développement de certaines maladies comme les diabètes du type 1 et 2, les cancers, la dégradation des organes cardiovasculaires, l'obésité, l'affaiblissement du système immunitaire, la dégénéissance des organes liés à la vision. Selon la qualité du processus industriel utilisé ainsi que la variété de la plante utilisée, une tente de canne à sucre peut donner entre 80 et 150 kg de sucre brut. Parlons de la melasse de canne à sucre. Le résidu de cristallisation du jus de canne à sucre est la melasse. C'est un liquide sucré riche en substances minérales et organiques qui peut être transféré en distillerie pour la fabrication du rhum ou d'autres alcools. La melasse, utilisée après fermentation en distillerie, permet de produire des rhum et des alcools industriels. Elle est également utilisée en levurerie ou en d'autres productions. Elle sert également à l'aliment du bétail en direct ou mélangé. On peut également se servir de la melasse à des fins thérapeutiques. Le rhum est un autre produit issu de la culture de la canne à sucre. Le rhum est une eau de vie produite soit par distillation de sous-produits fermentés de l'industrie sucrière ou melasse, on parle ici de rhum industriel ou traditionnel, soit obtenue à partir du jus de canne à sucre fermenté. Ici, on parle donc du rhum agricole. Pour obtenir du rhum, le jus de canne à sucre est la matière première de la fabrication. Ce jus est ensemencé avec des levures de type saccharomyces qui vont transformer les sucres présents dans le jus de canne en alcool. Par la suite, le mélange obtenu est distillé via le chauffage. On isole l'alcool de l'eau. Le degré alcoolique s'en trouve donc fortement renforcé puisqu'en sortie de la colonne à distiller, le degré alcoolique du rhum varie autour de 70 degrés. Le rhum à 70 degrés est très fort. Il est ainsi coupé avec de l'eau afin de le ramener à des concentrations plus compatibles avec une concentration humaine, donc de 40 à 55 degrés en général. De même, pour éviter un très grand dégagement de chaleur, les jus de canne sont dilués. Après la distillation, l'élevage et le vieillissement sont les prochaines étapes qui permettent d'affiner le rhum agricole selon le type recherché, donc soit du rhum blanc, du rhum ambré, du vieux rhum. Le rhum blanc est le résultat d'un vieillissement de 6 mois avant la mise en bouteille. Le rhum ambré est stocké pendant 12 à 18 mois dans un fût de chêne et le rhum vieux, comme son nom l'indique, séjourne dans un fût de chêne pendant 3 ans minimum. Le dernier produit issu de la canne à sucre dont nous allons vous parler, ce sont les agrocarburants, l'éthanol par exemple. La culture de la canne a des fins de production d'énergie et en croissance spectaculaire sur la planète pour la production d'électricité et d'éthanol carburant. Il faut dire que la canne à sucre a de nombreux avantages. La culture d'un nectar de canne à sucre donne 7500 litres d'éthanol environ, compte 3000 litres pour la culture du maïs. Elle est donc une des cultures les plus propres au monde, propres dans le sens où elle produit de l'énergie. Sa rentabilité énergétique est très supérieure à celle des plantes de climat tempéré, comme le maïs, le blé, l'abétérave. Ces plantes aussi pouvant être cultivées également pour la production d'éthanol. De plus, produire de l'énergie à la place du sucre ne compromet pas la couverture mondiale des besoins alimentaires de base. Au Brésil, le pain a été franchi depuis longtemps. La canne est à énergie avant d'être à sucre. Grâce à la culture de la canne, on peut produire du sucre qui sert à l'alimentation, mais donc également du carburant. En effet, à la suite d'un processus spécifique de fermentation, on obtient de l'alcool de canne modifié, donc de l'éthanol. En effet, il faut broyer la canne à sucre, puis la cuire et lui faire subir une hydrolyse avant de la refroidir. Viendra ensuite l'étape de la fermentation, puis celle de la distillation en éthanol. Il faut ajouter un pourcentage d'essence en plomb pour obtenir du biocarburant. Le superéthanol E85, par exemple, est composé de 85% d'éthanol issu d'un canne à sucre ou d'autres biocarburants et de 15% d'essence en plomb. En cultivant la canne, vous pouvez avoir comme client le consommateur final, des industries sucrières, des industries pharmaceutiques, des usines de biocarburant, des industries agroalimentaires, etc. Vous constatez ainsi que produire la canne à sucre à grande échelle est une activité qui a de beaux jours devant elle, avec notamment l'utilisation de plus en plus croissante des biocarburants, notamment des agrocarburants. De plus, dans plusieurs de nos pays africains, le jus de canne n'est pas vulgarisé. Or, c'est une excellente boisson qui plus est très nutritive. Elle ferait le bonheur non seulement des sportifs, des enfants et même d'autres adultes. Mettre sur pied une telle entreprise est envisagée par des potentiels investisseurs. Il est vraiment temps que nous donnions les moyens de nous positionner comme leaders sur des spéculations qui nous sont favorables, comme la canne à sucre. Ces spéculations qui nous sont favorables, notamment en termes de climat et de coût de production. Ceci passera obligatoirement par une mécanisation de notre production. Or, aujourd'hui, ce n'est plus impossible, avec de plus en plus de machines accessibles, que produisent des pays comme la Chine et qui sont vendus au monde entier, y compris par le biais d'Internet. L'agriculteur africain n'a vraiment plus de raison d'être toujours le dernier. Rien que le jus de canne qu'on obtient via un extracteur de jus de canne disponible à un prix raisonnable peut être mis sur le marché et éviter la consommation de boissons gazeuses remplies de colorants. Soyez juste un peu entreprenants et ambitieux. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Accompagnez-nous dans notre mission de vulgarisation en partageant au maximum cette vidéo dans vos groupes. Abonnez-vous à notre chaîne. Comme vous le savez, savoir est le point de départ et agir fait toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action! Merci d'avoir regardé cette vidéo !